J'ai eu beaucoup d'enfants qui m'ont tapé aussi à l'école. J'ai eu l'impression d'avoir vécu un peu d'injustice. Vraiment, tout ce qui est injuste, ça me révolte. Par contre, avec les animaux, c'était toujours très clair, les relations. Alors que les humains, on peut faire confiance, puis à un moment, on peut être trahi. C'est aussi les animaux qui, presque, me réconfortaient. Tout ça, je ne voudrais pas que ce soit mis à la poubelle demain pour qu'on y fasse du commerce, ou je ne sais quoi. Ou est-ce qu'ici, quelqu'un viendra aider ou prendre la suite ? Et hop, vous voyez, ça c'est une bombe volcanique. Quand on fait trop chauffer la purée dans la casserole, avec l'eau qui se vaporise, ça peut donner des projections. Là, c'est une projection de lave, vous voyez, mais très haut, ça vient du massif central. Je suis André Caron, j'ai trois fois 22 ans, et plus un, quand même. J'étais enseignant, et puis je voulais enseigner de façon concrète. Alors, comme quand j'étais élève, j'avais collectionné des objets, et puis que mon grand-père m'en avait donné, j'ai voulu créer le musée de la nature, donc animaux, végétaux et roches. Alors ici, au départ, il fait noir. Le Big Bang ne s'est pas encore produit. Oui, mais ça ne va pas tarder. Attention. J'ai créé le musée en 90. J'avais déjà fait un petit musée dans mon enfance, avec l'aide de mon grand-père, qui m'avait amené ces collections. Mais tout ça, ce n'était pas vraiment soutenu, parce que j'avais un grand-père super avec qui je dialoguais. Mais le reste de ma famille, ce n'était pas... Ils me trouvaient un peu... Un petit peu étrange, quoi. Voilà un oursin. Micrastercortestidunarium. C'est un des fossiles que je trouvais dans les carrières de craie, quand j'étais enfant. Du côté de mon père, tout le monde était minotier. Pour mon père, je ne correspondais pas à ce qu'il attendait. Il voulait que je reprenne le moulin, or je deviens allergique aux poussières des grains. Donc, du coup, je me suis mis à douter de moi. Je ne valais pas grand-chose. Et donc, j'ai développé la peur, la timidité, quoi. On peut transformer un déficit initial, une peur, un doute de ses capacités. Donc, moi, j'ai lu et j'ai fait des études en sciences, quoi. Et voilà. Alors, je peux vous parler du mot connaissance. Con, on pense toujours à quelque chose que je ne vais pas dire. Mais en grec, con, ça veut dire avec. Et connaissance, c'est naître avec. Donc, connaître, c'est naître avec. Vous voyez, alors le petit humain, quand il vient au monde, vous voyez, il s'est juste t'étais pleuré. C'est tout. Mais il va naître. Alors, il y a la deuxième naissance, c'est naître avec les autres. Donc, voilà, j'essaie, moi, d'apporter mes connaissances et de les partager aussi. Et heureusement, on est tous différents. Donc, on peut tous s'apporter quelque chose dans un domaine ou un autre. Et naître à la vérité, s'approcher de la vérité, parce qu'on ne la saura jamais. Alors, ici, c'est la petite salle cinéma. Autrefois, je montrais les passages à 30 millions d'amis qui filmaient ce que j'avais fait à l'école avec ma chèvre ou mon lama. Et puis ici, j'ai fait des petites conférences. Alors, je fais des tableaux comme aimer, penser, rêver, créer. C'est ça, être humain. Ça, c'est un œuf d'autruche. J'ai été très déçu par les humains, mais jamais par les animaux. Vous voyez, j'avais même une chèvre, là. On se regarde, elle me suit. Pourtant, je n'ai pas mangé, rien. Bien sûr, elle n'a pas le langage, mais quelquefois, il y a des choses qui passent. Et petit, j'ai eu beaucoup d'enfants qui m'ont tapé aussi à l'école. J'ai eu l'impression d'avoir vécu un peu d'injustice. Et vraiment, tout ce qui est injuste, ça me révolte. Par contre, avec les animaux, c'était toujours très clair, les relations. Alors que les humains, on peut faire confiance. Puis à un moment, on peut être trahi. Et quelquefois, même, les adultes ne s'en rendaient pas compte. Vous voyez, l'enfant tout petit, il peut vivre les choses, les vivre très mal, quoi. Et ça nous marque pour toute notre vie. C'est aussi les animaux qui, presque, ils me réconfortaient, quoi. De ce côté, j'explique comment les animaux se nourrissent. Alors, si je vous montre la vache. Vous voyez, ça, c'est une tête de vache. Alors, la vache, quand elle veut prendre de l'herbe, elle baisse la tête, elle ouvre la bouche, elle passe la langue pour prendre une touffe d'herbe, elle rentre la langue et la touffe d'herbe, elle passe l'herbe entre la peau qui est autour de l'os en haut et les dents du bas. Alors, quand elle a fermé la mâchoire, elle tire et elle arrache. Moi, j'aimais bien tous ces phénomènes fabuleux de la vie, quoi. Mais, en même temps, quand j'étais enseignant, je me suis rendu compte que c'était vraiment un complément à ce qu'on enseignait à l'école. L'enfant, il voit ça sur des images ou dans un livre, mais c'est quand même mieux s'il voit les dents pour bien comprendre pourquoi tel animal mange telle chose. Je me dis que j'aurais servi un petit peu dans ma vie, j'aurais apporté quelques éléments à quelques autres humains. Et puis, moi, je suis content en même temps. Si ce que j'apporte aux gens, ça leur fait plaisir. D'un autre côté, ça veut dire qu'ils me donnent une certaine valeur. Et ça, petit enfant, on ne me disait pas que j'avais de la valeur. Le musée, là, il vit vraiment au ralenti. Je ne sais pas faire la publicité. Il faudrait qu'on soit une équipe, quoi. Je n'ai personne, personne ne m'aide. Je manque de moyens financiers aussi, de toute façon. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce travail puisse être continué quelque part. Alors, est-ce qu'ici, quelqu'un viendra aider ou prendre la suite ? Tout ça, c'est disparu. Je ne voudrais pas que ce soit mis à la poubelle demain pour qu'on y fasse du commerce ou je ne sais quoi. Beaucoup d'objets, ça évoque mon grand-père, ça évoque des enseignants qui ont cru en moi. Donc, voilà, j'essaie de partager toutes ces choses qui maintiennent le miracle de la vie sur Terre. Là, ça que... Je ne sais pas le mal, my God ! Je ne sais pas le mal, je leFORE il faut que ça va. C'est un premier qui, C'est un premier qui한� des aujourd'hui. Je ne sais pas whoeverキannons,